La consommation du vin de palme, oui, chacun a sa motivation pour consommer ce vin de palme. Je ne sais pas si notre très cher ami René Narcisse Motto en consomme, à quelle occasion ? On va lui demander avant que de lui passer le bonjour, outrepasser la règle de politesse, on peut se le permettre ce matin. Une fois n'est pas coutu, Métienne. Une fois n'est pas coutu. Bonjour. C'est lui qui me dit bonjour ce matin. Bonjour. Bonjour, Étienne Bouddha. Bonjour, René Narcisse. Tu m'as posé une question d'entrée. Le vin de palme, j'en consomme de temps en temps. De temps en temps. J'en raconte d'avoir des plus belles. Où est-ce que vous vous en procurez ici à Noir ? Non, je le reçois tout simplement, je le réceptionne. Oui, j'ai quelqu'un qui a l'habitude de m'en offrir quand j'en ai besoin. Donc vous avez un fournisseur de vin de palme ? De temps en temps. Authentique. Quand j'en ai besoin. Vous savez qui est le vin de palme ? Il suffit que j'appelle. Vous savez que le vin de palme ? Parce que c'est un vigneur de profession, donc je lui fais confiance. Encore que quand je le consomme, ce vin, il est d'une qualité exceptionnelle. Alors, mesdames, messieurs, si vous voulez consommer du vin de palme de qualité exceptionnelle, eh bien, contactez René Narcisse-Motto. C'est un bon point focal. Évidemment qu'on sait, ça c'est sûr. Une fois n'est pas coutu, on a entrepassé les civilités ce matin. Bonjour René Narcisse-Motto et bienvenue. Oui, bonjour. Alors, vous nous avez manqué hier, mais vous êtes là fort heureusement aujourd'hui. Et les journaux également sont en kiosque ce matin. Avec vous, on va donc faire la revue de la presse avec deux parties, on l'a dit. La lecture des grandes unes. Et puis, par après, on verra comment est-ce que nos confrères de la presse écrite ont abordé certains sujets d'actualité qui auront retenu votre attention en ce jour. Pour la première partie, eh bien, on va parler du nouveau top management qui a été, on va le dire, comme ça, nommé hier par le chef de l'État, lui, à l'issue du conseil d'administration du côté de la compagnie aérienne du Cameroun. Qui sont-ils le profil de l'emploi, l'ont-il ? Eh bien, on en saura plus tout à l'heure avec, bien sûr, les journaux. Et puis, on parlera, on restera du côté de Yaoundé pour parler de ce nouveau scandale du côté de l'hôpital central, lui, qui fait face encore à un nouveau scandale, l'hôpital central de Yaoundé. René Narcisse-Moto, qui sont-ils, ceux qui doivent désormais officier à la tête de la compagnie aérienne du Cameroun ? Déjà d'entrée, il faut rappeler à nos filets téléspectateurs que notre rôle ici, chaque fois, lorsqu'il est 7h30, c'est d'amener les téléspectateurs à se rendre dans les kiosques histoire de s'informer à bonne source sur ce qui fait l'actualité. Nous vous donnons des grandes lignes. Reste maintenant que vous partiez du côté des kiosques pour vous apprévoir à la bonne source les détails, maîtriser les tenants et les aboutissants de ce qui fait l'actualité. Je vous l'ai dit, Étienne, un nouveau top management à la Camerco. Pour d'aucuns, ce n'est pas une surprise. Il fallait bien s'y attendre. En nouvelle expression à sa graine, une félire, Camerco, de nouveau pilote aux commandes. De décret signé par le président de la République, son excellence, de Paul Biya, de mettre de la fonction, le directeur général et le PCA de l'Étoile du Cameroun. Ils sont remplacés par NSDK et Mifiri Omarou. Le décryptage vous est proposé à la page 2. Je vous dis la nouvelle expression. Sa grande, une attire donc sa clientèle ce matin, ou tout simplement son lectorat. Rendez-vous dans les kiosques pour en savoir davantage. Le jour de ce jour, qui, comme toujours, veut mettre à jour son lectorat. Vous avez vu ce jour dans les kiosques, histoire également de vous abrivé à la bonne source. Le même journal parle également du nouveau top management à la Camerco, le nouveau DG de Camerco. Il faut savoir qui il est. Le jour vous y invite. Tout déjà en vous disant, ce matin, Kénès dit qu'on remplace Jean-Ponana Sanjou et devient le sixième titulaire du poste en huit ans. Tout sur le conseil d'administration extraordinaire de la compagnie aérienne qui s'est tenue hier le jour maîtrise donc les ténants et les aboutissants. Vous gagnerez donc à aller dans les kiosques ce matin et vous dégotez cette presse qui est encore à jour ce jour. Il s'agissait bien sûr du journal ou du quotidien le jour. Le quotidien de l'économie. Notre quotidien également qui ne sait pas garder de parler de ce nouveau vent qui a soufflé à la direction générale et au comité de gestion supérieure de cette société aérienne. Un nouveau directeur d'en général à la Camerco. C'est ce que nous fait lire ce matin. Le quotidien de l'économie a sa grande une. Nesdikoum qui a pris hier les commandes de la compagnie aérienne nationale au terme d'un conseil d'administration extraordinaire et un pur produit d'Emirat Airlines, une compagnie aérienne mondialement reconnue. C'est ce que je nous dis. C'est donc le quotidien de l'économie qui estime que c'est l'homme qu'il fallait à cette place pour avoir donc géré pendant plusieurs années j'ai des compagnies aériennes notamment les Emirats Airlines. Voilà donc ce qui bat la grande une du quotidien de l'économie qui vous donne également rendez-vous ce matin dans les kiosques. Cameroun Tribune est également un kiosque ce matin. On parle aussi de ce nouveau management donc à la tête de la direction générale de Camerco. On peut donc lire la grande une de Cameroun Tribune ce matin. Camerco, les hommes de la relance. Mifero Umar, au président du conseil d'administration et Ernest Sédicoum, directeur général, nommé hier par le président de la République à la suite d'une session extraordinaire du conseil d'administration ils auront pour principale mission de mettre en oeuvre le plan de redressement de la compagnie nationale. Voilà donc Camerco qui a un nouveau top management Cameroun Tribune qui s'est dit être à même de vous en dire davantage et de vous permettre de vous aider à comprendre ce qui aura donc provoqué ce remaniement ou alors la démission d'institution, n'est-ce pas, de ces deux kiosques d'alors de cette compagnie aérienne. Le quotidien d'émergence lui a sa grande une s'est plutôt intéressée au décès d'une mère des triplaires à l'hôpital central de Yaoundé qui d'après ce quotidien fait face à un nouveau scandale selon la famille de la victime. Cette dernière qui a accouché par ces aériennes aurait trouvé la mort suite à la négligence et à l'unanimité et à l'inhumanité dont elle aurait fait l'objet dans cette formation hospitalière. Le directeur et le conseiller médical de l'hôpital central de Yaoundé demandent toutes ces accusations jugées non fondées. Il y a ce sujet donc quotidien d'émergence et il y a mené une enquête des révélations fortes dans la publication ou l'apparition de ce jour. C'est un quotidien d'émergence. Le messager, tout comme la majorité des presses que nous avons reçues ce matin, ne s'est pas gardé de faire un tour du côté de Kameiko qui a donc depuis hier un nouveau DG et le messager de nous dire que Erzikoum remplace Nana Sanjong à la tête de la Kameiko. Voilà donc Etienne de ce compérité et une des presses qui nous sont parvenues ce matin. Merci beaucoup René Narcisse-Moto. Il est cette passe de 42 minutes. Vous êtes suspecte comme télévision. Le programme c'est Good Money Cameroun et vous suivez la revue de la presse avec René Narcisse-Moto. Deuxième et dernière partie de cette revue de la presse. On va voir comment d'autres faits d'actualité ont été abordés par des confrères de la presse écrite, des sujets qui auront retenu votre attention. Ce jour, René Narcisse-Moto, on va parcourir tour à tour le jour, le messager, le Cameroun tribune, le quotidien, l'émergence, la nouvelle expression et bien d'autres. Tout à fait. Nous commençons avec le jour qui est donc à jour. Ce jour, nous informons donc en petite fenêtre ce matin sur quelques faits réels qui ont échappé aux Camerounais. Cette compétition qui s'est achevée hier, avant-hier dimanche, n'a pas fait unanimité quant à la prestation des Camerounais qui terre et le jour de ce jour qui veut nous dire pourquoi les athlètes Camerounais ont échoué lors de ces Jeux Olympiques Rio 2016 du côté du Brésil. La nouvelle expression en petite fenêtre s'intéresse à la traite négrière et donc depuis hier, on commemore cette journée qui n'était déjà pas bien pour bon nombre de personnes des Camerounais et des Camerounaises. C'était des moments un peu plus tragiques pour les Africains qui étaient considérés comme des bêtes. Et donc la nouvelle expression de ce jour qui nous dit en petite fenêtre que la France est au côté des peuples africains et comment c'était à l'occasion de la célébration de l'abolition de ce commerce honteux. Le pays de François Hollande exprime sa solidarité à l'endroit des descendants et des frères des esclaves. Les précisions s'étant par Jusin dans la nouvelle expression de ce jour. Toujours à la nouvelle expression, on parle de sport en petite fenêtre, lion indomptable, la solution d'Hugo Bross. Certains vont fêter leur première sélection tandis que la majorité des joueurs retenus ont rarement eu la chance de jouer une minute avec les lions indomptables. Les précisions s'étant par Jusin et 4. La nouvelle expression a fouillé et a cherché à comprendre les motivations du sélectionneur Camerounais, Hugo Bross. Et puis toujours avec la nouvelle expression, petite fenêtre, un rappel sur ce qui s'est déroulé du côté du lac Nios. Une tragédie dans la mémoire, nous rappelle la nouvelle expression ce matin. Dans la nuit du 21 au 22 août 1986, ce lac explosait, provoquant environ 1800 morts. La nouvelle expression revient sur ce fait tragique qui aura donc touché la sensibilité de tous les Camerounais. Le quotidien d'émergence est également un kiosque, tout comme la nouvelle expression, tout comme le jour plus tôt, s'est intéressé aux 23 appelés du Go Bross, dont la teneur vous est livrée à l'apparition de ce mercredi, de ce mardi plus tôt. Le quotidien d'émergence aussi qui ne s'est pas empêchée au pied de l'une de faire un tour à la communauté urbaine de Bafoussam. Pour nous dire ici que l'exécutif communal interce le gouverneur de la région de l'Ouest. C'était au cours d'une rencontre avec les responsables de base du RDPC dans la MIFI centre qui voulait bien comprendre les mobiles de cet acharnement contre les actions de leur président de session. Les précisions, c'est en page 3 dans Quotidien d'émergence. Une autre presse qui nous donne rendez-vous encore ce matin, c'est Cameroun Tribune qui parle de nouvelles cartes d'identité, un autre fait d'actualité qui est développé par cette presse. Ce quotidien de processus qui est en marche, constat fait par la quotidienne Cameroun Tribune dans les procès d'identification à Yaoundé et dans les autres villes du pays, l'accueil des demandeurs se poursuivre sérénement en attendant la délivrance effective des premières cartes de précision. C'est en page 6 dans Cameroun Tribune de ce jour. Le quotidien de l'économie, journal spécialisé de notre ami Joseph Roland-Joutier qui fait partie des rédacteurs de cette presse, nous indique au pied d'une que la CEMAC, donc pour un transit sécurisé des marchandises, les droits du Cameroun, de la RCA et du Tchad, réfléchissent depuis hier à Douala et la sécurisation des recettes des marchandises est donc au menu de ces échanges. Les échanges, les précisions, c'est en page 4 dans le quotidien de l'économie. Puis nous sortons de cette revue de la presse avec le messager qui nous parle de rentrée scolaire au pied d'une dans les coulisses du business d'Emmanuel le scolaire des librairies de fortune foisonne du côté de Yaoundé. Qu'en est-il de la vie de Douala en savoir davantage en page 4 dans le quotidien le messager du ce jour ? Et c'est avec le quotidien, le messager que nous allons mettre un point final à cette revue de la presse et vous dire merci René Narcisse-Motto d'être passé, mais cette fois-là totalement lucide. Vous avez vu, il n'a pas consommé de vin de panne. Il a dit qu'il aime consommer, mais ce matin, il n'a pas consommé. Etienne, quand j'en consomme, je ne perds pas la raison. Je suis toujours lucide. Je vous taquine, ça je le sais. Alors, euh... J'ai lu... J'ai lu... J'ai lu...